La meilleure façon de trouver vraiment un sujet pour votre mémoire, c'est réellement d'avoir une posture disciplinaire, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord que vous choisissez la discipline dans laquelle vous voulez vraiment avancer. Et quand vous choisissez une discipline dans laquelle vous voulez vraiment avancer, normalement, les disciplines elles-mêmes ont des sujets déjà. Par exemple, si je prends la dogmatique, il y a déjà des sujets de la dogmatique. Par exemple, la Trinité, la Création, l'Église, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le salut, etc., etc. Donc déjà, ces éléments-là vont vous donner des idées. Je vais vous donner juste un exemple pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne. Si je prends par exemple un sujet, la meilleure chose c'est partir d'un thème. Alors, ne confondons pas le thème en homiléthique et le thème dans la recherche scientifique. Le thème en homiléthique, c'est le sujet qui est réduit. Alors qu'en recherche, le thème, c'est vraiment, enfin, c'est une thématique très vaste de laquelle maintenant on déduit un sujet. Je prends un exemple en systématique. En systématique, vous avez le thème la Trinité. Le sujet peut être l'épreuve interne de la Trinité dans la Bible. Le sujet aussi peut s'exprimer de façon interrogative. Alors, il y a des auteurs qui vont dire que normalement dans le sujet, il y a déjà la question générale. Et c'est pourquoi ici, par exemple, ce sujet-là, on peut, par exemple, le formuler autrement. Quelles sont les preuves internes de la Trinité dans la Bible? Alors, ça, c'est la Trinité, hein, sur le plan systématique. Si vous choisissez la systématique comme votre domaine de prédilecte. Maintenant, si vous choisissez les études bibliques comme votre domaine de définition, vous prenez toujours la Trinité. Et, par exemple, au sujet, vous pouvez mettre l'impératif missionnaire et la Trinité. Alors, en chose, ou alors, vous pouvez le formuler en question. Quels sont les enjeux trinitaires de l'impératif missionnaire dans Matthieu 28, 18 à 20? Voyez-vous, le seul sujet, comment on peut décliner ça par rapport au domaine de notre domaine de prédilecte? Sur le plan historique, le même sujet, ou du moins, le même thème, parce que, quelquefois, aussi, il y en a, sujet, thème, ils les mettent ensemble. Donc, il ne faut pas vous en faire, hein, ne vous dérangez pas. Parce que, quelquefois, vous allez trouver des auteurs, ils vont mettre thème, sujet. Et quand ils mettent thème, sujet, ils vont donner de façon plus large. Alors, ici, par exemple, sur le plan historique, on peut dire de la construction de la Trinité dans l'histoire des trois premiers sectes de l'Église. Alors, voyez-vous, ici, c'est de l'histoire, mais la thématique est la même chose, sauf que le sujet va changer. Comment la doctrine de la Trinité s'est-elle établie dans les trois premiers sectes de l'Église? Ou alors, sur le plan pratique, hein, sur la théologie pratique. Nous venons, par exemple, à la Trinité. L'enseignement de la doctrine de la Trinité dans l'Église baptiste au Burkina et ses implications dans la maturité chrétienne. Ou alors, vous pouvez poser ça en question, la compréhension de la Trinité en langue sénoufo a-t-elle un impact dans la maturité du chrétien? Bien sûr, au Burkina Faso. Maintenant, sur le plan éthique, vous pouvez maintenant dire la Trinité, les attributs de la Trinité et leur importance sur le comportement du chrétien. Ou alors, vous pouvez simplement dire quels sont les attributs divins qui influent sur la capacité de résilience du chrétien en situation d'insécurité. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que ça fonctionne? Tout ce que vous avez donné comme sujet, je trouve ça bien. Mais si c'était parti vraiment des sujets de vos, des différentes disciplines de théologie, ça aurait été encore très bien. Ici, par exemple, si je prends le texte de Hagé, son thème va être, par exemple, l'implantation des églises. Et son sujet, les églises, les écoles publiques, un outil pour l'implantation des églises. Alors, maintenant, quand on parle d'implantation des églises, c'est dans quel domaine des disciplines théologiques on se trouve? Oui, pour moi, c'est la théologie pratique. Oui, moi, je voulais dire que c'est la théologie pratique, mais c'est la missiologie aussi, comme il y a une branche pour ça. Voilà, c'est bien dit. C'est donc la missiologie, c'est la missiologie. Ça, c'est tout à fait correct. Nous sommes en missiologie, en pleine missiologie. Alors, donc, voyez-vous, ça va être plus facile pour lui d'aller, par exemple, chercher en missiologie les différentes dimensions, par exemple, de l'implantation de l'église et les différents aspects pratiques de l'implantation des choses, des églises. Voyez-vous? Donc, ça va être beaucoup plus facile pour lui, parce qu'en allant en missiologie, il va trouver vraiment les différents éléments pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Maintenant, il parle d'école publique. Les écoles publiques, c'est quoi exactement? C'est dans quel, ce concept-là se trouve dans quelle discipline? L'éducation chrétienne. Voilà, l'éducation chrétienne. Donc, tu vois, il va se trouver maintenant en face de trois, de deux éléments. D'abord, c'est dans la théologie pratique qu'il est, mais seulement il va être orienté dans ce que j'appelle l'éducation chrétienne, mais aussi orienté dans la missiologie. C'est un, comment on appelle, je peux dire que c'est un bon sujet. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème. Il peut, il peut continuer à avancer. Maintenant, prenons le cas de Jérémie. Jérémie, l'attitude des églises épeux par rapport à l'engagement politique. Alors, maintenant, si on veut dégager un thème ici, alors quel thème est-ce qu'on peut dégager selon vous? Je vois la politique. Bon, la politique, c'est trop basse. Tu peux mettre l'engagement politique. Ok, ok. Le thème peut être l'engagement politique. Et maintenant, ton sujet, l'attitude des églises par rapport à l'engagement politique. Quand tu prends l'engagement politique, tu te trouves dans quelle discipline? Ça doit être la théologie pratique. Oui, oui. Plus dans le gouvernement, non. Le gouvernement de l'église. C'est la sociétique. Voilà. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Il se trouve dans la sociétique. Là, vraiment, j'ai bien saisi la chose. Il se trouve dans la sociétique. Et c'est bien, alors, à partir du moment où tu te trouves dans la sociétique, c'est bien que tu ailles lire les différents livres en sociétique. Donc, l'attitude de l'église, on se trouve en quoi ici? Bon, aidez-le, aidez-le. On se trouve en quoi? Quand on parle de l'attitude de l'église. Est-ce qu'on peut parler de l'éclésiologie? Oui, l'éclésiologie. Et l'éclésiologie se situe dans quoi? La systématique. La systématique. Ça, c'est vrai. L'éclésiologie se situe dans la systématique. Ça, c'est très bien vu. Mais il va falloir, si c'est dans la systématique, alors, il va falloir aller voir dans la systématique ce qui concerne l'éclésiologie. Et voir quelles sont les thématiques là-bas qui pourront t'aider à mieux décliner ton sujet. Voilà, à peaufiner ton sujet. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, François Xavier a influence, impact ou influence le scoutisme évangélique dans l'éducation des enfants et des jeunes au Burkina Faso. Alors, ici, on se trouve dans quelle posture disciplinaire? Moi, je dirais l'éducation chrétienne. Ah bon? C'est l'éducation chrétienne. Oui, l'éducation chrétienne. Ça, c'est clair. En tout cas, ce côté est très bien sorti. Mais maintenant, c'est l'autre aspect-là. Dans quoi on va mettre ça? Influence-là. Dans quoi on va mettre ça? Moi, je mets ça dans sciences religieuses. Dans? Sciences religieuses. Sciences religieuses? Oui. Ah bon. Non, c'est la sociétique. La sociétique. Oui. Bon. Ça semble être plus la systématique. Si moi, je suis à la place de Xavier, si par exemple, tu n'arrives vraiment pas à mettre ça dans un cadre disciplinaire, la chose, c'est carrément de revoir ça. Est-ce qu'il faut parler de l'influence qui impacte ou bien il faut trouver un terme vraiment théologique qui peut t'aider à mieux décliner ton sujet? Et puis là, il faut dire que tu ne peux pas utiliser les deux qui impactent et l'influence. Mieux vaut utiliser un, soit les facteurs qui influent sur le scoutisme évangélique dans l'éducation des enfants. Et maintenant, tu vas aller chercher les différents facteurs. Et ça, ça va te mettre carrément sur le terrain. Si tu veux aussi, dans tes recherches, chercher à voir quel est le problème vraiment des, comment on appelle, des jeunes. Parce qu'ici, je ne perçois pas très bien le problème. Est-ce que tu peux encore nous expliquer le problème? Voilà, moi, je suis parti du constat qu'il y a un mal qui gangrène la jeunesse burkinabé. Oui. Et c'est l'incivisme. L'incivisme, ok, oui. C'est un civisme qui a généré des conséquences très graves dans tout le domaine de la société burkinabé. Surtout dans le milieu scolaire et universitaire. On a noté des actions très graves qui ont été posées par des jeunes sur leurs responsables et aussi des choses très, très graves qui sont passées dans les écoles. Parmi les élèves et les étudiants, des actes de vandalisme, de viol, de séquestration du corps d'enseignement. Et ce qui a, oui, aussi vos conséquences, la fermeture du plus grand lycée du Burkina Faso, le lycée Farouz-Denda. Donc, je suis parti du fait de ce constat-là qu'il y a vraiment un problème au niveau des jeunes et de Burkina Faso, l'incivisme. Donc, je voulais proposer une méthode. Une méthode, enfin, prendre le scoutisme comme un exemple, une méthode d'éducation qui pourrait aussi aider. À vaincre et à combattre l'incivisme. Alors, là, maintenant, il faut carrément revoir le sujet. D'accord. Donc, carrément revoir le sujet. Parce que là, là, tu veux parler des facteurs sociaux. D'accord. Tu vois, ce sont les facteurs sociaux qui influent sur le comportement des enfants. Et tu voudrais que le scoutisme soit une solution à ça. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on va encore réfléchir là-dessus. D'accord. Il faut garder les trois éléments dont j'ai parlé. Les facteurs sociaux qui influent sur le comportement des enfants. Voilà. Sur le comportement, voilà, des enfants et des jeunes. Voilà. Oui. D'accord. Le scoutisme comme solution. D'accord. Merci beaucoup de vous. Voilà. Gabriel. Alors, l'évangile de la pauvreté, une expérience de l'église évangélique. Alors, ici, moi, je dirais ceci. C'est bien. Parce que tu nous donnes un concept, l'évangile de la pauvreté. Oui. Tu vas nous faire comprendre ce que c'est que le concept de l'évangile de la pauvreté. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, quand tu dis que c'est une expérience, peut-être qu'il aurait fallu formuler ça autrement. Peut-être que l'évangile de la pauvreté et ses enjeux dans l'église évangélique cible. Quand tu dis que c'est une expérience, là, bon, c'est quand même un peu fort. C'est fort, hein? Il faut parler de ses enjeux, n'est-ce pas? Ah, OK. Pour son impact, etc. Alors, maintenant, tu te trouves dans quelle discipline? Ah, oui. L'évangile de la pauvreté, ça fait partie de la théologie systématique. Maintenant, je me disais l'expérience que… Est-ce qu'en systématique, on parle de ça? Non, mais c'est… Bon, c'est une hérésie, quoi. C'est comme l'évangile de la… C'est quoi en théologie systématique qui te permet de dire que ça, c'est une hérésie? À voir. Ça, il n'y a pas. Quand tu prends les différents thèmes en théologie systématique, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui parle de l'évangile de la pauvreté? Non, il n'y en a pas. Où est-ce qu'on parlera mieux ou plus de l'évangile de la pauvreté? De la pauvreté? Dans la systématique, il n'y en a pas. C'est dans la pratique. C'est dans la théologie pratique. C'est ça. Voilà. C'est dans la théologie pratique que tu trouves des choses de ce genre. OK. D'accord? Donc, essaie de transformer ça un peu. Au lieu de l'expérience, il faut trouver autre chose pour ça. OK. C'est où? Ça marche. Oui, ici à vous, professeur. Voilà. Les jeunes chrétiens évangéliques et la drogue dans la ville de Ouagadougou. OK. Ça, c'est très, très vaste. C'est très large aussi. Alors, la drogue, ça, c'est dans quelle discipline on trouve ça? Je pense que c'est dans la sociétique. Dans la sociétique. OK. Bon, maintenant, en dehors de la théologie, dans quelle... Où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, c'est dans l'éthique. Dans l'éthique. Voilà. OK. Dans l'éthique aussi. OK. L'éthique. OK. Voilà. Alors, maintenant, c'est bien. Quand tu dis les jeunes chrétiens évangéliques, c'est bien, mais c'est... Est-ce que tu peux mieux préciser ça? Ça dit, j'ai réformulé le thème, quoi. Voilà. Soit que tu... Bon, le thème peut être les chrétiens et la drogue. OK? Le thème peut être les chrétiens et la drogue. Ou les jeunes chrétiens et la drogue. Ou même tu peux... Bon, tu peux aller plus loin. Est-ce que dans tes constats-là, il y a des jeunes chrétiens qui sont toxicomanes? Oui, oui, je connais quelques-uns, même si on n'est pas nombreux. Bon, il y en a quand même qui... Il y a même, j'ai rencontré un qui en avait perdu depuis longtemps. Et je suis allé à l'UEK. Quand je sortais, il m'a... C'est l'une qui m'a vu, qui m'a reconnu, qui est venu. C'est un jeune que j'ai essayé de poursuivre. Entre-temps, j'ai pris son... Je l'appelais, il ne décorchait pas. C'était vraiment difficile. Mais dans ces derniers temps, on voit quand même que... En tout cas, il est en train de reprendre ses esprits, quoi. Bon, peut-être qu'à moi, est-ce que tu parles de la... OK, comme maintenant, tu parles de la consommation de la drogue. Parce que là, c'est pas si il faut parler de son influence sur le comportement des jeunes chrétiens. Dans la question, on va préciser certaines choses, en fait. Voilà, dans la question, on avait dit quel est l'impact de la consommation de la drogue par certains jeunes chrétiens, évangéliques. Ah, OK, 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 OK. Voilà, c'est déjà bon. OK, si la question précise ça, c'est que ça va. Ça peut aller. Mais tu peux mieux peaufiner ça, hein. Tu peux peaufiner ça. OK, OK. Abel. Oui, mon soeur. Alors, à compétence de l'église aux ETI. Alors, ton sujet se situe dans quoi? Je pense que c'est dans la théologie pratique. OK, ça, c'est clair. Maintenant, bon, de façon, en dehors de la théologie, je pense que ça peut se rapporter à la sociologie. Parfait. Là aussi, ça peut se rapporter à la psychologie. Allô? Oui, ça peut aussi se rapporter à la psychologie. Nous allons continuer avec les autres choses. Je voulais que ce soit un peu clair. Alors, on va aller comme on a fait la dernière fois. Je voulais juste dire que j'ai reformulé un peu le sujet. J'ai vu l'impact de l'évangile de la pauvreté sur l'église évangélique. C'est du faux, fermez ton micro. J'ai dit que c'est l'impact de l'évangile de la pauvreté sur l'église évangélique. OK, parfait. Alors, donc, nous avions vu la question générale de recherche, n'est-ce pas? Allô? Oui. Oui, oui, on a vu la question. Oui, on voit. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner rapidement vos différentes questions de recherche? On commence toujours par Ag. Oui, ma question, quel est l'apport des écoles publiques dans l'implantation des églises? OK. Quelles sont les écoles publiques? Bon, maintenant, si tu parles sur ça, ça veut dire que tu vas d'abord voir au niveau des écoles publiques les programmes, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, en matière de l'apport, donc, tu vas voir au sein, donc, des programmes, programmes d'enseignement, programmes, enfin, comment vous appelez ça encore, les stages, programmes, on reviendra plus tard là-dessus, mais déjà, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, il faut déjà déterminer ici, quels sont les mots-clés que tu as sortis? Ah, c'est l'apport. OK. Oui, l'apport, école biblique, implantation des églises. Donc, on reviendra là-dessus pour que tu puisses maintenant voir quelles sont les, comment on appelle, quelles sont les différentes dimensions, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, n'est-ce pas? Bien. Ou bien l'objectif général. Alors, ton sujet avait été reformulé comment encore? Mon sujet a été reformulé, les facteurs sociaux qui sont plus sur le comportement des enfants, des jeunes au Burkina Faso, le scrutisme comme solution. Maintenant, la question, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Alors, la question générale, quelles sont les causes et les conséquences de l'intubisme au milieu de la jeunesse au Burkina Faso? Alors, ça, ça ne répond pas à ta préoccupation. D'accord. Parce que, puisque tu voudrais, tu voudrais apporter une solution. Oui. Et c'est le scrutisme. D'accord. C'est que, soit que tu peux mettre, comment le scrutisme peut-il être un moyen pour résoudre le problème de l'incivisme, voilà, parmi les, voilà, c'est ça. D'accord. Il faudra revoir ça, d'accord? D'accord, j'ai bien compris. Voilà, c'est-à-dire, parce que tu veux utiliser le scrutisme. Donc, effectivement, tu montres comment, comment tu peux utiliser le scrutisme pour répondre au problème, comment on appelle, voilà, de l'incivisme. Voilà. D'accord. Bien. Merci, docteur. Ça veut dire que les facteurs sociaux, là, tu vas éclater ça, par exemple, enincivisme. Tu vois. D'accord. Quand on dit facteurs sociaux, il y a beaucoup de choses. Parce que dans les facteurs sociaux, là, tu peux, tu peux, il peut avoir l'incivisme, il peut avoir d'autres choses. Donc, mais ici, tu prends l'incivisme. Donc, c'est pourquoi ça va te permettre, après encore, d'aller peaufiner ton sujet, tu vois. Au lieu de parler, par exemple, de facteurs sociaux, tu peux dire l'incivisme, voilà, etc. D'accord. Donc, voilà. En fait, lorsque vous faites, comment on appelle, lorsque vous êtes en train d'élaborer votre sujet, il faut, il faut vous dire que c'est, c'est une sorte d'aller-retour, hein, entre le sujet, la question générale, les objectifs, et même quand tu vas arriver aux objectifs, aux hypothèses, ça va t'amener encore à revoir les sujets. Donc, ça, c'est bon pour nous tous, hein. C'est, 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 c'est un aller-retour, c'est un va-et-vient, c'est un va-et-vient, voilà, jusqu'à ce que vraiment les sujets soient peaufinés. Normalement, normalement, ce qu'on demande aux étudiants, pour que ton sujet soit bien jusqu'à la problématique, il faut entre un mois et six mois. Wow. Ah oui, parce que c'est vraiment la clé, la clé pour pouvoir travailler ton mémoire, voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur. Bien. Gabriel. Oui, quel est l'impact de l'évangile de la pauvreté dans le développement économique, ou bien sur le développement économique plutôt, de l'église évangélique, c'est bon. Alors, ici, tu veux parler sur le développement économique. Ah oui, mais je me disais, sur le développement, tout pourrait. Non, 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 c'est bien de préciser. Ah, ok. Pourquoi tu n'as pas parlé, comment on appelle, sur le développement holistique, et maintenant, ah, ok. Holistique, là, tu vas essayer de déterminer les, comment on appelle, les différents aspects, quoi. Ah, ok. Ça, c'est plus bon. Ok. Oui, oui, j'ai pris acte. C'est doux. La question, c'est, quel est l'impact de la consommation de la drogue par certains jeunes chrétiens évangéliques dans la ville de Baradougou ? Allô ? Oui, 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 je suis en train de... Ah, d'accord. J'ai eu peur que le réseau nous a lâchés, quoi. Non, 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 je suis en train d'écrire ça. Ok, ok. Quel est l'impact de la consommation de la drogue sur certains jeunes chrétiens évangéliques dans la ville de Baradougou ? Voilà, bon, quel est l'impact ? Je suis en train de voir, peut-être que là, on peut trouver un autre terme que l'impact de la consommation. Tout bien, je pense à l'effet. Voilà, par exemple, c'est ça. Voilà, voilà, quels sont les effets ? Parce que quand tu dis les effets, c'est un peu mieux que l'impact. Ok. Là, tu vas déterminer les différents effets que ça peut faire, tu vois ? Voilà. Quels sont les effets de la consommation de la drogue ? Bon, tu peux même enlever certains, hein ? Tu peux enlever certains. Ah, d'enlever et laisser les... Voilà, c'est ça. Parce que, bon, ce qui a fait que j'ai ajouté certains, là, je me dis que c'est pas... Toute la jeunesse qui est concernée. Non, ça, c'est juste. C'est seulement, peut-être, une petite frange de la jeunesse. Oui, oui. Ce qui a fait que j'ai mis certains, quoi. Oui, oui, c'est... Non, mais laisse ça comme ça. Peut-être que quand tu vas aller faire tes recherches, tu te rendras compte qu'il y en a plus que ce que tu penses. C'est un constat malheureux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, sur... Donc, j'en ai certains. Voilà. Parce qu'en fait, en disant sur les jeunes, là, j'aurais souhaité qu'il y ait une autre variable. C'est-à-dire, c'est sur quoi? Est-ce que c'est sur leur comportement? Est-ce que c'est sur leur comportement spirituel? Est-ce que c'est sur leur performance? Ce que vous avez cité, là. Oui. En fait, la consommation de la drogue joue sur tous ces faits. Bon, le rendement scolaire n'est plus au rendez-vous. Oui. Alors, mais là, il faut trouver quelque chose, là, où carrément on transforme, OK? On peut mettre... Bon, de toute façon, pour ne pas trop prendre le temps, il faut réfléchir. Je vais réfléchir et on reviendra là-dessus, d'accord? Alors, Abel. Oui, moi, la question que j'ai posée, c'est, quelle est la situation de l'accompagnement holistique de l'église aux enfants déplacés internes de la ville de Fada? Quelle est la situation de l'accompagnement holistique de l'église aux EDI de la ville de Fada? C'est bien, mais c'est assez vaste. Enfin, c'est assez vague. Au lieu de parler de situation, on peut changer ça. Je sais que c'est moi qui avais proposé ça, mais on peut changer. J'avais pensé aussi à... Quel type d'accompagnement? Quel type d'accompagnement? L'église à Portel aux EDI de Fada? Voilà, l'église, voilà, à Portel, voilà. Alors, maintenant, c'est dans le type d'accompagnement, là, que tu vas faire les catégorisations, quoi. Peut-être qu'il va falloir ajouter autre variable. Quel type d'accompagnement de l'église? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler pour le bien-être des EDI ou bien pour, comment on appelle, une bonne prise en charge des EDI? Tu vois, quelque chose s'échappe, quoi. Oui, oui, j'ai pensé à... Peut-être, quel type d'accompagnement l'église apporte-t-elle aux EDI pour leur prise en charge psychosociale? OK, voilà, ça, c'est bien. Alors, là, tu vois bien que prise en charge psychosociale, ça t'amène où, ça? Ah, c'est la psychologie. Voilà, OK. En fait, j'avais vu que ça m'a envoyé la main, j'avais peur parce que je me disais, si je n'ai pas assez de bagages en psychologie, en sociologie, je peux avoir des difficultés en fait. Non, c'est assez simple. Quand c'est comme ça, là, ce que tu peux faire, ça, tu vois, tu vas consulter des psychologues. Certainement, tu dois connaître des psychologues quand même, des chrétiens psychologues autour de toi. Voilà. Ou même des gens qui sont psychologues, mais qui ne sont pas chrétiens. Donc, tu peux aller les voir pour leur demander, bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire la prise en charge psychosociale? Voilà. Et donc, eux, ils vont te donner ce que ça veut dire. Et ils vont peut-être t'orienter vers des, comment on appelle, des livres à lire, etc. Ça va? OK. Alors, maintenant, OK. Alors, je vais vous conseiller une chose. Est-ce que vous connaissez Google Scholar? Non, je n'ai jamais entendu parler. OK. Alors, quand vous allez sur Google Scholar, vous mettez votre sujet, il va vous sortir pas mal de livres et des choses, comment on appelle, et d'articles. Google Scholar. Donc, vous voyez Google Scholar et puis vous allez pouvoir mieux cerner certaines choses. Alors, maintenant que la question est faite, on va élaborer maintenant le problème de recherche. Il faut que, je ne sais pas si vous avez déjà, si on est déjà arrivé à ça, vous allez définir les termes importants de votre question générale de recherche. Vous allez délimiter aussi là où vous voulez étudier la chose et, bien sûr, le temps que vous voulez mettre. Bon, pour le temps, vous pouvez laisser tomber, mais pour l'espace au moins, ça, c'est important. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vous donne quelques minutes pour que vous puissiez vous mettre dans la classe là et vous allez essayer de vous aider. D'accord? Vous prenez, par exemple, chacun va prendre 10 minutes pour pouvoir faire son, pour pouvoir réfléchir et élaborer le problème de recherche. Le problème de recherche, c'est vraiment montrer son importance, montrer son importance. Et puis, c'est vrai que ça va être difficile pour vous de définir les termes importants, mais vous allez mettre, par exemple, nous, enfin, je définirai tel terme, tel terme, tel terme. Et puis, voilà, le contexte dans lequel la recherche va se faire, voici le contexte. Comme ça, est-ce que vous avez bien compris ce que je dis là? Donc, montrer l'importance de ce problème là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Dire quels sont les termes importants que vous allez définir et puis ensuite délimiter l'espace dans lequel vous allez effectuer la recherche. Vous avez donc 10 minutes, je vous remets dans les classes et lorsque je ferme les classes, donc vous revenez, vous revenez dans le, comment on appelle, dans le groupe. Maintenant, je ne sais pas, vous avez vu comment, comment ça, ça fonctionne? Quand, par exemple, vous devez entrer dans une classe, vous acceptez et puis vous entrez. Cédou, tu veux dire quelque chose?